Musique Alors les installations familiales de l'écurie des Dermannes sont situées à Huet, près d'Evreux, à 5 km à l'est d'Evreux et à une petite heure de Paris. C'est un endroit qui me permet d'être à mi-distance des concours qui sont en région parisienne et des concours en Normandie, je parle de la Basse Normandie, notamment de la Manche où il y a pas mal de compétitions. A l'époque où je faisais beaucoup d'internationaux, c'était aussi très pratique parce que j'étais pas trop loin de la Belgique ou de l'Allemagne et j'avais aussi un accès assez rapide aux aéroports quand je devais me rendre dans des compétitions plus loin. C'est quand même une région très marquée par le cheval, donc on est assez nombreux à être réunis dans le département de l'Or et ça nous permet d'échanger entre nous et d'avoir pas mal de contacts avec des gens du même milieu. On est assez nombreux à être des cavaliers de haut niveau dans le département de l'Or, notamment ce qui était amusant en 1996 quand on est allé au Gio d'Atlanta, c'est que sur les 4 cavaliers de l'équipe de France, il y en avait 3 qui étaient du département de l'Or. Hervé Godignon, Patrice Delaveau et moi-même. Il y a aussi Éric Navet qui n'était pas présent à Atlanta mais qui est aussi dans le département de l'Or, qui est entre guillemets immigré puisqu'il habitait dans la Manche auparavant mais qui s'est rapproché aussi de la région parisienne pour des raisons pratiques, notamment logistiques avec les aéroports. Et puis il y a Olivier Guillon aussi qui est dans le département de l'Or et puis plein d'autres cavaliers talentueux comme des jeunes espoirs, comme Benjamin Barbeau qui est très talentueux, très doué, ou Pauline Guignery qui habite pas très loin de chez moi. Et j'en oublie certainement, mais c'est vrai qu'il y a une forte concentration de cavaliers, de renom et de talent dans l'or. Il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer l'équitation puisqu'on voit de plus en plus des baby-poneys fleurir dans les Poney Club, c'est-à-dire des sections vraiment pour les tout-petits qui peuvent commencer à s'initier aux poneys dès l'âge de 1 an, en étant tenu par des adultes bien sûr. Et après, on est à peu près autonome sur son poney vers l'âge de 4 ans, grosso modo, ça dépend des gens. Il n'y a pas vraiment d'âge, il n'y a pas d'âge non plus dans l'autre sens puisque personnellement dans mon club, il y a un monsieur qui a démarré l'équitation il y a un mois à l'âge de 65 ans. Donc c'est un des nombreux avantages de ce sport, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour le pratiquer et qu'il est ouvert à tous. Alors un autre avantage de l'équitation, c'est la diversité des pratiques liées au cheval, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer plein de disciplines, les plus connues étant les trois disciplines olympiques, le saut d'obstacle, le dressage et le complet, mais il y a plein de disciplines très sympathiques comme la voltige, l'attelage, l'équitation américaine, l'endurance, les courses. Bon, j'en oublie bien entendu, mais on peut faire plein de choses avec les chevaux. On n'a même pas envie d'être cavalier puisque vous voyez, l'attelage permet de ne pas monter sur les chevaux mais d'en profiter. On peut aussi s'occuper des chevaux tout en ne montant pas dessus. C'est aussi un grand plaisir parce qu'avec le cheval, on a vraiment une relation qu'on ne peut pas établir avec une mobilette ou une paire de skis. Donc c'est quand même l'avantage et il y a vraiment de plus en plus de disciplines qui voient le jour et qui se développent en fait en France. C'est vraiment une des richesses de ce sport, je pense.